Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais principalement parler de la démonstration de la fausseté des pseudo-miracles scientifiques du Coran. Les pseudo-miracles scientifiques que je vais aborder sont les principaux pseudo-miracles scientifiques du Coran, ceux qu'on nous saura à chaque fois que ce sont des arguments massus, etc. Ceux qui ont le plus de sujets écrits dessus avec le plus de pseudo-démonstration rigoureuse. Alors, je vous présente le plan. Premièrement, on va parler de l'exploitation de l'univers. Dans le second chapitre, de l'embryologie dans le Coran. Dans le troisième, les deux mers qui ne se mélangent pas. Le quatrième, la naissance de l'univers. Le cinquième, la géologie dans le Coran. Le cinquième, c'est un peu le chapitre pour tous et sur les autres miracles du Coran. A la toute fin, je rajouterai entre guillemets en bonus des extraits du Coran qui sont totalement faux scientifiquement parlant. Je n'allais juste en mettre que quelques-uns parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est surtout la démonstration de la fausseté des arguments du Coran. Mais avant de commencer, je tiens à présenter mes excuses. Premièrement, c'est ma toute première vidéo. Il va donc y avoir des erreurs de montage, etc. inhérentes aux débutants. Et deuxièmement, parfois ma langue peut fourcher. Elle va sûrement fourcher d'ailleurs. Ça peut donc nuire un petit peu à la clarté de ce que je dis, à sa compréhension, mais j'espère pas trop. Le troisième point, et c'est le plus important pour moi, il peut y avoir quelques petites erreurs par manque de précision dans ce que je dis concernant la science. En effet, je dois vulgariser rapidement. Les raccourcis sont donc toujours rapides. Désolé, mais dans tous les cas, vous pouvez mettre pause durant la lecture de la vidéo. Pouvoir lire les diapositives qui, eux, contiennent les définitions précises et rigoureuses scientifiquement. Et ensuite, pour pouvoir approfondir, allez consulter les liens dans la description qui en parlent rigoureusement et scientifiquement. Donc, allez, c'est parti, on commence. Donc, voilà, le premier chapitre, l'expansion de l'univers. Alors, présentation des versets. Surat 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Mais, c'est un peu dommage parce que dans la Bible, il y a écrit exactement la même chose qui est un texte antérieur au Coran. En effet, dans le livre de Job, chapitre 9, verset 8, seul, il est en les cieux, il marche sur la hauteur de la mer. C'est exactement la même chose, mot pour mot. C'est donc absolument pas un miracle parce que Mohamed a tout à fait pu entendre cette interprétation-là de la création de l'univers, qui est d'ailleurs plutôt vague dans les deux textes, par des juifs et des chrétiens et il l'a reprise à son compte. Alors, où le voyons-nous, ça ? Vous allez me dire, quand est-ce que le Mohamed a pu rentrer en contact avec des juifs ou des chrétiens ? Eh bien, c'est le Coran lui-même parle des juifs et des chrétiens qui vivaient en Arabie Saoudite à l'époque de Mohamed. Il n'y a donc absolument rien d'extraordinaire à ce qu'il ait pu entendre cette interprétation. Voilà, donc voilà, on va continuer sur le développement de l'embryon dans le Coran. Je vais vous lire le verset du Coran. Coran, chapitre 23, verset 12 à 14. « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une halaka, et de la halaka, nous avons créé une mudga. » Fin de citation, et excusez-moi pour la prononciation. Or, le récit du Coran correspond à la description qu'en faisaient Galien et Hippocrate plusieurs siècles avant Mohamed du développement de l'embryon. Je vais vous faire donc la liste de ces soi-disant miracles attribués au Coran. 1. Halaka signifierait caillot de sang, chaude suspendue et sensu. Déjà, on voit que ce mot peut avoir trois sens différents. La langue arabe est très plastique, particulièrement à cause du fait que les voyelles, en général, ne s'écrivent pas, un peu comme en hébreu. Et du coup, c'est très commode pour faire concorder, après coup, bien évidemment, le texte coranique aux découvertes scientifiques, pour créer ce pseudo-miracle. Mohamed pensait pourtant bien à une signification précise lorsqu'il employait ce mot. La traduction classique de Halaka est caillot de sang, ce qui correspond à une phase du développement embryonnaire selon Galien. Mais il se trouve que les deux autres traductions utilisées pour Halaka correspondent également aux descriptions de ce médecin grec, qui sont d'ailleurs plus précises et poussées que le verset coranique correspondant. Donc, vous voyez que c'est un peu mieux, entre guillemets, chez les grecs. Deuxièmement, la phrase suivante selon le coran serait la mudga. Morceau de chair, embryon, substance mâchée, bouillie, etc. Là, vous allez me dire, est-ce un miracle ? Si je prends la traduction la plus répandue, c'est morceau mâché, et là, vraiment, je vais dans la traduction qui va dans le sens de faire plus concorder le coran et la science, mais rien ne l'indique, cependant, il y a visiblement un grand nombre de traductions possibles. Je n'ai rien de gagné à ce sujet. Cependant, une substance mâchée est quelque chose de beaucoup trouvade et d'absolument pas scientifique. Pour la comparer à quelque chose de précis, en effet, elle peut prendre n'importe quelle forme. Troisièmement, d'après le coran encore, l'embryon devient ensuite un os, puis les os sont recouverts des chairs. Alors, déjà, il ne s'agit pas d'os, mais de cartilage. C'est donc une erreur scientifique, parce que quand en science, il y a des définitions, il faut les respecter. On va être gentil et on va dire que c'est la même chose. Même si, encore une fois, le procédé n'est pas scientifique, Je vais vous dire ce que Galien disait à ce propos, et malheureusement, c'est exactement la même chose. Je vous cite Galien. Ainsi, elle fait croître la chair sur et autour des os en même temps. Donc, voilà pour la liste des pseudo-miracles du coran dans ce verset du coran que je viens de vous lire. Maintenant, vous allez me dire, mais comment Mahomet a pu être au courant de ces versets-là ? Je dirais tout d'abord qu'il est important de souligner que ce sont les musulmans qui, pour la première fois, ont repéré ces similitudes entre le texte coranique et la description de Galien. Par exemple, Ibn Qaïm. Basim Moussalam, directeur du Centre des études du Mourian-Orient à l'Université de Cronbridge, indique Les étapes du développement établies par le Coran et le Hadith, pour les croyants, étaient parfaitement conformes aux comptes scientifiques de Galien. Donc, vous voyez bien là que même les musulmans l'admettent. Vous ne pouvez pas me dire, oui, c'est un complot judéo-sioniste, etc. Non. Maintenant, nous savons qu'au VIe siècle, Sergius a traduit les livres de Galien, c'est-à-dire environ 26 livres, du grec en syriac. A la moitié de son règne, Khosroès a fondé l'école de Juddine-Sapur, où les manuscrits de Galien étaient à la disposition dans leur traduction. Arit Ibn Qalada fut le premier diplômé, le plus célèbre de cette école, et a appris la médecine grecque, donc de Galien, d'Hippocrate, d'Aristote, etc. Et plus tard, celui-ci est devenu compagnon de Mohamed selon les sources islamiques. Donc, ce sont bien eux-mêmes les musulmans, et selon la traduction islamique, qu'il admet. On va continuer en parlant de l'océanographie dans le Coran. Je vous cite donc les trois versets qui en parlent. Surat 55, verset 19 à 21. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Surat 25, verset 53. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, lune douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage, infranchissable. Surat 35, verset 12. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit. Pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce, peut-être serez-vous reconnaissant. Alors, il faut faire un petit point d'introduction avant de commencer. C'est que les commentateurs musulmans sont divisés sur l'interprétation de ces versets, cependant tous s'accordent à dire que la croyante qui ne croit pas après avoir lu cela n'a aucune excuse. On va donc commencer par la première interprétation qui dit que là on parle de barrière entre un afflux d'eau douce dans un afflux d'eau salée, qui est la mer par exemple, l'embouchure d'un fleuve, etc. Cependant, que nous dit le Coran ici, c'est que l'eau douce et le salé ne se mélangent pas du tout, chacune restant de ce côté du barrage et conservant ses caractéristiques. Et bien c'est entièrement faux. L'eau douce et l'eau salée se mélangent bel et bien de manière turbulente. En gros, s'il existe des zones de salinité différentes qui persistent, c'est simplement parce que l'apport d'eau douce des fleuves est constant, c'est-à-dire que l'eau douce se renouvelle devant l'eau salée en permanence plus vite, que le phénomène de dilution n'est capable de mélanger les eaux. L'eau douce d'un fleuve acquiert progressivement les caractéristiques de la mer au fur et à mesure qu'elle progresse dans celle-ci. Certains musulmans ont résolu le problème en choisissant d'appeler barrage affranchissable, la zone de transition progressive entre l'eau douce et l'eau salée. Il y a toujours une botte à l'impat dans leur chapeau, une solution dans leur sac à sortir à chaque fois. Et encore avec ce choix arbitraire, on a bien d'à côté de notre barrière l'eau dont les caractéristiques sont celles de la mer, et de l'eau dont les caractéristiques sont celles du fleuve. Puisque cette définition absurde du barrage affranchissable a été faite exprès pour concorder avec les versets du Coran, par ailleurs, cela ne résout rien car l'eau franchit ce barrage. Un écoulement du fleuve vers la mer se produit en permanence. L'eau arrive par le fleuve, elle est douce, puis elle pénètre dans la barrière. Et sa salinité augmente au fur et à mesure. Puis, lorsqu'une autre eau a acquis les caractéristiques de la mer, on la considère comme se trouvant de l'autre côté du barrage affranchissable. Nous voyons que cette explication des apologistes de l'islam ne tient tout simplement pas. Ce qu'ils ont appelé de manière abusive la barrière affranchissable dont parle le Coran, ne devrait pas être traversée par l'eau si l'on s'en tient au Coran. Mais bon, après, vous vous y tenez, vous ne vous y en tenez pas. Excusez-moi, là j'ai une petite difficulté. La deuxième prétention nous dit que le Coran mentionnerait la rencontre de deux grandes mères. Selon les apologistes du Coran, il existerait une barrière entre deux mères qui se rencontrent, que les eaux ne dépasseraient pas, si bien qu'elles ne se mélangeraient pas. C'est bien ce que le Coran suggère, une limite statique entre les deux mères, et que les eaux ne peuvent franchir. C'est écrit clairement, relisez les versets. La réalité est tout autre. Si l'on prend l'exemple du détroit de Gibraltar, en surface, les eaux de l'Atlantique se déversent de la Méditerranée, tandis qu'en profondeur, c'est le contraire. La Méditerranée se déverse dans l'océan. Donc c'est faux dans les deux sens. Le phénomène est dynamique. L'eau provenant d'une mer conserve ses caractéristiques un certain temps, mais elle se transforme au fur et à mesure de sa progression et rédapte finalement la composition de la mer dans laquelle elle se trouve. Si tel n'était pas le cas, il y a longtemps que la Méditerranée serait remplie par l'eau de l'Atlantique. C'est pourquoi la description du courant qui parle de barrières et que l'on ne peut pas dépasser ne convient pas. Elle exclut les courants permanents entre les mers. Dom Mohamed ignorait l'existence de manière flagrante, comme on est en train de le voir, et prétend au contraire que lorsque deux mers se rencontrent, chacune conserve ses eaux. Il n'y a pas de mélange possible à cause d'une barrière que l'on ne peut pas franchir. Donc en résumé, ces deux descriptions s'accordent pour dire qu'il y a une barrière infranchissable, qu'il n'y a pas d'échange entre les eaux du courant. Or c'est faux, c'est un échange dynamique, c'est-à-dire que c'est un échange qui se fait dans le temps et constamment. Et petit à petit, quand l'un se verse dans l'autre, ou que les deux se versent l'un dans l'autre, l'eau acquiert les caractéristiques du milieu où elle se trouve. On voit donc bien qu'il n'y a tout simplement aucun miracle et que c'est pire que ça, c'est totalement faux. Donc maintenant on va parler de la naissance de l'univers dans le courant. Je tiens tout d'abord à dire en introduction qu'on va diviser ce chapitre en deux sous-parties. Je commence par la première sous-partie. Donc, comme comme d'habitude, je lis les versets du courant. Le courant 41, verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, il lui dit, « Ainsi qu'à la terre, vous menez tous les deux, bon gré, mal gré, tout de dire, nous venons obéissants. » Le courant, chapitre 21, verset 30. « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose évente. Ne croiront-ils donc pas ? » Donc, dans ces versets, il serait décrit de quelle manière l'univers a été créé. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo de vulgarisation sur la manière dont l'univers a été créé et la théorie du Big Bang, tout simplement parce qu'il y a des tas de vidéos de vulgarisation et de livres sur Internet qui sont disponibles et qui l'ont fait bien mieux que moi. « Cependant, pour savoir si un des versets coraniques contient une vérité scientifique, il ne faut pas chercher des ressemblances avec les découvertes récentes, mais se poser toujours la question, et vous verrez dans mon résumé à la fin, c'est vraiment toujours le cas, est-ce qu'il est possible que Mohamed, avec ses connaissances, ait fait une telle description dans le Coran ? » Et bien là encore, la réponse est oui. Déjà, la traduction est contestée. Je vais vous mettre dans la vidéo celle proposée par un athée algérien. Mais ce qui est dit dans le verset du Coran était présent dans le texte antérieur à Mohamed, quasiment mot pour mot, donc je ne vois pas où est le miracle. Deuxièmement, les tafsir confirment cette traduction où il est dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient cousus ? Ensuite nous les avons décousus et fait de l'eau toute chose vivante. » Je vous mettrai encore la tafsir d'Imkathir à propos du verset 21-30. Mais globalement en résumé, « Selon les premiers musulmans, les sept ciels et les sept terres se touchaient au départ. Cela signifie que les sept couches terrestres et les sept couches constituant le ciel étaient superposées l'une à l'autre sans air entre ces différentes couches. Ensuite, Allah a séparé les sept couches du ciel et les sept couches constituant la terre. Il a placé de l'air entre le ciel et la terre. La couche céleste était une sorte de fumée selon le Coran, verset 41-11. Mais par la suite, elle a durci comme un témoigne le verset suivant. « N'as-tu pas vu qu'Allah vous assumez tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre ? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plat de bonté et de miséricorde envers les hommes. Par ailleurs, la croyance selon laquelle la terre et le ciel étaient accolés l'un à l'autre et qu'ils ont été séparés par la suite était très répandue dans l'Antiquité comme en témoigne la Bible et ses commentateurs et un ancien prouvème sumérien qui dit clairement « Enlil le seigneur qui a décidé de produire ce qui est utile Enlil le seigneur dont les décisions sont immuables imagina de séparer le ciel de la terre quand le ciel eût été éloigné de la terre quand la terre eût été séparée du ciel quand le nom de l'homme eût été fixé quand En eût emporté le ciel quand Enlil eût emporté la terre Enlil eût germé la terre, la semence du pays C'est pourquoi il est très probable que Mohamed ait pensé à ça lorsqu'il a rédigé le verset 30 de la Sourate 21 Du moins, il n'y a aucune preuve du contraire dans le texte coranique et la Sunna Donc, pas de miracle avéré Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il soit impossible que Mohamed, étant donné ses connaissances est écrit ce qu'il a écrit Or là, ce qu'il a écrit correspond à une croyance de l'époque Comment Mohamed a-t-il pu écrire cela ? Réponse Il suffisait tout simplement qu'il était au courant de cette croyance présente notamment chez les juifs et les chrétiens qui le côtoyaient mais aussi chez les sumériens qui étaient une civilisation plus ancienne Et les premiers musulmans qui parlaient la langue du coran exactement ont compris le verset en question de cette manière En ce qui me concerne, je pense que la première traduction n'est pas fausse sur le plan linguistique mais il faut garder à l'esprit que Mohamed pensait probablement aux sept couches célestes et sept couches terrestres qui se touchent sont superposées Cette vision est compatible avec les deux traductions possibles du verset 21-30 En fait, lorsque l'on traduit un verset une partie de l'information se perd et d'autres interprétations possibles apparaissent Ce qui est important, ce n'est pas les mots utilisés lors de la traduction mais il faut bien retenir que c'est l'esprit Or, s'il est possible de traduire Ratkan par cousu dans l'esprit du texte il semble être dit que la terre et le ciel aient été accolés l'un à l'autre même si l'on utilise une autre traduction dans laquelle cela est moins évident mais l'esprit est toujours conservé Maintenant, on va examiner d'autres versets et on rentre dans la deuxième sous-partie Donc, c'est les versets 9, 10, 11 et 12 de la Sourate 41 Je vous les lis Il dit « Renirez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux tel est le Seigneur de l'univers celui qui ferme, fixé des montagnes ou du Sidèle la baignit et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours durées à ceux qui t'interrogent entre guillemets telle est la réponse entre parenthèses, pardon Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre « Venez tous deux, bon gré, mal gré tout de dire, nous venons obéissants » Il décrata d'en faire sept cieux en deux jours et révala à chaque ciel sa fonction et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'ampe entre guillemets entre parenthèses et des étoiles et l'avons protégé tel est l'ordre établi par le puissant l'Omniscient Comme vous pouvez le constater d'après le Coran Allah crée la terre en deux jours crée les ressources alimentaires les végétaux, etc. Puis ensuite seulement il se tourne vers le ciel primitif le divise en sept ciels différents mais comme on voit bien que ça rejoint la première sous-partie où il est véritablement question de sept ciels Si les sept ciels sont les sept couches atmosphériques vous voyez que là encore je suis dans le sens des musulmans en essayant de faire coller au maximum ce que je ne devrais absolument pas faire Alors d'après le Coran la végétation était déjà là sans qu'il y ait d'atmosphère Dans tous les cas on voit que la terre et ses ressources naturelles existaient déjà avant que les étoiles ne soient créées Il s'agit là non d'un miracle scientifique mais au contraire d'une grave erreur car d'abord les étoiles ont été créées puis ensuite les planètes entre guillemets ont été créées ce sont des amas de matière qui ont commencé à tourner, etc. autour de la terre et ensuite petit à petit la première cellule vivante est apparue, etc. et ça aboutit au monde que nous connaissons D'ailleurs voilà ce que dit le tafsir Celui qui a créé le paradis de la terre en six jours au sujet du chapitre 7 pardon verset 54 il est expliqué plus en détail La création de la terre et la création du paradis sont débattus séparément Aladie qui a créé la terre en premier parce que c'est sa fondation et la fondation doit être construite en premier et ensuite le toit entre guillemets le toit de la maison donc on voit bien ici que quand on parle du paradis c'est le ciel et qu'il dit bien qu'il a d'abord créé la terre avant le ciel comment les végétaux ont-ils pu vivre entre guillemets ont-ils pu vivre dans telle condition c'est donc c'est donc bien une erreur flagrante donc non seulement le coran ne contient pas de miracle à propos de la naissance de l'univers mais en plus il contient des erreurs flagrantes on va donc passer à l'autre partie donc voilà dans la suite on va parler du rôle des montagnes dans le coran alors je vais comme d'habitude commencer par vous lire les versets mais avant ça je vais vous faire une petite introduction pour préciser certains points et vous dire que quasiment toutes les informations de cette partie renvoient vers l'ouvrage le concept géologique des montagnes dans le coran du professeur El Nagar la carrière de ce chercheur musulman est basée sur l'étude de la biostratification rien à voir avec le rôle des montagnes son livre a pour but d'inventer tout simplement des preuves afin de convaincre que le coran est la parole de Dieu mais il contredit l'opinion d'autres géologues notamment ce qui concerne le rôle stabilisateur des montagnes enfin bref il dit des conneries sur ce sujet je vais donc vous lire les trois sourates concernées sourate 78 verset 6 à 7 n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets sourate 21 verset 30 et nous avons assigné des montagnes à la terre parce qu'elles auraient bougé et les gens avec sourate 16 verset 15 et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branle pas en vous emportant avec elles enfin je ne sais même pas à la lecture de ces versets comment c'est flagrant de conneries quoi bon excusez-moi cette petite aparté on va essayer de garder un peu de rigueur donc en résumé ces versets contiendraient deux principaux miracles qu'on va traiter donc séparément par la suite premièrement il nous apprendrait que les montagnes ont pour fonction de stabiliser la croûte terrestre deuxièmement le courant nous apprendrait que les montagnes possèdent une racine qui s'enfonce dans le manteau et donc Mohamed ne pouvait pas le savoir puisque cette découverte était aussi récente alors premièrement sur le premier miracle en ce qui concerne la stabilisation de la croûte terrestre le docteur Bucay j'en prouve j'en prouve de faire une petite parenthèse sur le docteur qui est un docteur converti à l'islam qui est l'auteur d'un livre extrêmement impartial vis-à-vis des autres religions mais ultra laxiste vis-à-vis l'interprétation des versets de l'islam et que ce type est docteur en médecine donc il n'a aucune qualification en géologie si ce n'est un attrait purement par curiosité et il commente dans son livre il y commente ainsi les versets coraniques décrivant les montagnes les géologues modernes décrivent des plissements du sol faisant prendre assise au relief et qui ont des dimensions variables allant jusqu'au kilomètre ou même à la dizaine de kilomètres de ce phénomène de plissement résulte une stabilité de l'écorce terrestre je vais maintenant vous citer ce que répond le docteur David Ayung qui lui est professeur de géologie au Calvin College dans le Michigan qui dit s'il est bien vrai que de nombreuses chaînes de montagne sont constituées de plissements rocheux et effectivement les plissements peuvent atteindre de grandes largeurs il n'est pas vrai de dire que les plissements rendent la croûte terrestre stable l'existence même des plissements est la preuve de l'instabilité de la croûte terrestre par la suite dans le petit paragraphe que je vais vous lire je vais démonter un un ce qu'a donc écrit le docteur Bucay en prouvant qu'il y a toujours plus gros etc et plus responsable de la stabilité que les montagnes en fait cette affirmation n'a tout simplement aucun fondement scientifique tout simplement il est vrai qu'au niveau des montagnes la croûte terrestre est plus épaisse et s'enfonce plus dans le moto qu'au niveau d'une plaine ou d'un océan ce qui s'appelle l'isostasie ce phénomène ce phénomène ne concerne pas que les montagnes émerde alors c'est embêtant la croûte terrestre a sa propre isostasie pour laquelle la contribution des montagnes seule est négligeable la croûte terrestre est stabilisée par sa propre isostasie pas par celle des montagnes en ce qui concerne les plaques continentales les cratons jouent un grand rôle les cratons sont des parties de la croûte continentale qui ont survécu à la fusion et à la séparation des continents depuis au moins 500 millions d'années ils sont caractérisés par une épaisse croûte continentale et ont même des racines atteignant des profondeurs de 200 à 300 km dans le manteau donc bien plus que les montagnes leur extension horizontale est aussi bien plus grande que celle des chaînes de montagne ils ne coïncident pas du tout avec les zones montagneuses au contraire ils se tissuent dans des régions stables de la croûte continentale loin des rencontres entre plusieurs plaques donc on voit bien que c'est totalement faux que ce qui est dit que c'était en fonction du poids de l'enfoncement de la longueur etc et on trouve toujours beaucoup plus gros beaucoup plus grand etc vous avez compris l'idée et ce ne sont pas les montagnes qui détaillent ces records entre guillemets ces records parce que là c'est la vulgarisation très poussée mais il reste que si les montagnes sont responsables ce serait négligeable comparé aux autres existances aux autres éléments géologiques existants et que les montagnes auraient un rôle tout à fait négligeable les montagnes deuxièmement les montagnes réduisent-elles la vitesse de déplacement des plaques terrestres ? et bien non pas du tout en revanche la rencontre d'une plaque avec une autre joue légèrement sur cette vitesse le fait qu'une montagne se trouve à cet endroit a un effet négligeable les plus grandes chaînes de montagne sont d'ailleurs le résultat de cette rencontre notant que les versets font plutôt allusion à des échelles de temps humaines que géologique le déplacement des plaques géologiques n'est pas perceptible par l'homme or les versets disent afin qu'elles ne branle pas afin que vous ne branle pas pardon alors je relis excusez-moi j'ai ma langue à fourcher afin qu'elles ne branle pas afin de vous emporter avec elles ces versets sont donc plutôt une allusion au tremblement de terre et ça c'est très très clair les montagnes en réduiraient l'intesté selon certaines interprétations hors de la réalité et bien en réalité rien n'indique que ce soit le cas la plupart des séismes ont lieu dans les régions montagneuses ou à proximité de celles-ci car elles correspondent à la rencontre de plusieurs prolacs la présence des montagnes ne bloque pas les ondes séismiques comme le prouve de très nombreux et très graves séismes comme celui qui a lieu au Népal cette année en ce qui concerne les racines des montagnes les apologistes de l'islam ont interprété une description coranique dans le but de le faire correspondre avec les résultats de la science moderne le coran ne parle pas de racines de montagne mais de pliqués de piqués pardon plantés dans la terre ce qui est différent un piqué planté est un corps étranger à la terre enfoncé dans celle-ci alors que les montagnes sont le résultat du plissement de la croûte terrestre elle-même donc dans la conception même c'est faux et ça il faut il faut véritablement bien le comprendre comme d'habitude c'est après que la science a fermé quelque chose on fait correspondre ce que dit le coran à la science c'est toujours comme ça donc voilà c'en est fini pour cette quatrième ou cinquième partie bon ça y est nous voilà au dernier chapitre concernant les pseudo-miracles scientifiques du coran c'est un peu un chapitre fourre-tout j'en ai mis quelques autres qui ne méritaient pas un chapitre entièrement à eux cependant je tiens tout d'abord avant de commencer à m'excuser pour la partie concernant la géologie qui a peut-être été pas très claire c'est parce que j'étais un peu fatigué lorsque je l'enregistrais mais j'espère cependant que le chapitre n'a pas trop perdu en clarté bon alors le premier pseudo-miracle scientifique dont on va parler je ne vais pas vous dire de quoi ça parle je vais vous laisser deviner à la lecture du verset pour que vous puissiez voir à quel point le mec il trouve ça une correspondance c'est vraiment un renêtre intellectuel coran chapitre 24 verset 40 les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde les vagues la recouvrent vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a des peignages ténèbres entassées les unes au-dessus des autres quand quelqu'un étonne la main il ne la distingue presque pas fin de citation bon bah alors là le miracle dont on parle c'est les vagues internes c'était pas très très facile car pour voir un miracle dans ce verset il faut beaucoup d'imagination à vrai dire même après avoir lu 50 fois je pense que je n'aurais jamais eu l'idée d'y voir une allusion aux vagues internes de la mer découverte récemment cette description imagée signifie que les oeuvres nécessairement mauvaises bien sûr des mécréants sont comme des vagues sans fin toujours plus hautes qui s'accumulent je ne vois pas du tout malheureusement pas du tout en quoi un arabe du 6ème siècle n'était pas en mesure de rédiger une telle description et si on parle des paraboles ou duquel on pourrait déduire des concepts modernes scientifiques il y en a absolument dans toutes les religions dans toutes les cultures dans toutes les civilisations etc etc je peux dire par exemple une réflexion chinoise qui est celle qui dit que si un arbre dans la forêt tombe et que personne n'est là pour entendre fait-il du bruit ça fait référence à un mécanisme de mécanique quantique qui dit que les choses ne sont fixées qu'à partir du moment où la personne observe la matière on va créer que c'est exactement du même acabit bon enfin bref on remarque comme d'habitude d'abord la science vient découvrir quelque chose et ensuite on trouve on trouve péniblement un truc dans le Coran il voit vague il voit une découverte scientifique il dit ah bah alors là je vais faire coller le tout très très bien et puis tout le monde va y croire parce que ce sont des bigots fort heureusement tout le monde n'y croit pas la deuxième chose dont on va parler c'est ce que dit le Coran au sujet des nuages Coran chapitre 24 verset 43 n'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages ensuite il les réunit il en fait Tanama et tu vois la pluie sortir de son sard plus loin dans le même verset et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue honnêtement je ne vois rien d'autre dans ce verset qu'une vision primitive du développement des nuages de la pluie tel que pouvaient se l'imaginer les peuples de l'antiquité et tel que tous les peuples de l'antiquité se la sont imaginés il faut que ce soit très clair le cycle de l'eau dans sa conception ultra basique tel qu'il est décrit ici c'est le même que tous les peuples de l'antiquité qui avaient une civilisation etc. l'ont compris mais je ferai juste une petite remarque sans rentrer dans des considérations trop techniques que de définir les gros nuages comme seulement l'amas de petits nuages c'est c'est une vulgarisation tellement poussée qu'on peut clairement parler d'erreur bref la deuxième partie du verset est censée être un miracle car l'expression soni éclair indiquerait soi-disant que c'est la grêle qui provoque l'éclair ceci car son se rapporterait à la grêle pourtant étant donné comment le verset est tourné son peut aussi bien se rapporter à l'arc au ciel au nuage qu'à la graine à un indéterminé ce n'est pas une preuve donc voilà on a fini cette partie sur les chapitres sur les principaux pseudo-miracs scientifiques du Coran et je vais passer à la conclusion donc ça y est on est arrivé à la conclusion alors comme promis en introduction je vais vous donner quelques perles d'erreurs scientifiques flagrantes du Coran alors sur rate 16 verset 66 il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre un produit extrait du mélange des excréments tessinaux et du sang un lit pur délicieux pour les buveurs évidemment c'est totalement faux ensuite il y a de nombreux versets dans le Coran qui disent que la terre est totalement plate ce qui est évidemment faux mais là je veux juste vous en prendre un comme exemple alors c'est le verset 19 de la surate 15 et quant à la terre nous l'avons étalée comme un tapis et avons jeté des montagnes et fait pousser dedans toute chose équilibrée j'ai fini sur les perles et comme je vous ai dit je vous en ai juste donné deux car ce n'est pas le sujet de la vidéo ici maintenant je vais faire un rapide résumé qui est très important en bref toutes ces pseudo-preuves se basent sur l'hypothèse suivante les faits rapportés dans le Coran ne pouvaient être connus à l'époque où les ont été écrits en effet la science n'était pas assez évoluée le Coran les a donc prédits ce qui prouve bien que le Coran est d'origine divine or c'est totalement faux tous les faits rapportés dans le Coran comme de pseudo-évidences scientifiques peuvent se diviser en quatre catégories d'ailleurs ne peuvent pas se divisent en quatre catégories 1 ces faits se retrouvent dans les écrits de peuples plus anciens qui eux-mêmes les ont découverts après des millénaires d'observations en effet la science évoluait très lentement à l'époque pardon de plus ces textes ne sont absolument pas dépourvus d'erreurs bien au contraire qui se retrouvent très souvent dans le Coran comme on a vu par exemple pour la création pour l'expression de l'univers par Adon dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2 pour les grecs sur la médecine 2 ces faits sont le résultat d'observations évidentes comme par exemple le cycle de l'eau dont on a parlé qui ne nécessitent aucune intervention divine pour les connaître 3 et c'est en général le plus répandu une masturbation intellectuelle ridicule pour trouver des sur-interprétations et les faire coller à la réalité par le fait de ces sur-interprétations en fait en appliquant cette règle à tout ce qu'on dit on est tous des prophètes comme par exemple je vous dis n'importe quelle parabole d'Aristote ou de pensée philosophique antique peut être interprétée au vu de la science contemporaine comme une prédiction scientifique en avance sur son temps pour l'époque alors c'est totalement faux parce que ce n'est absolument pas rigoureux de procéder ainsi 4 là c'est le pire ce sont parfois des faits totalement faux et oui la science se corrige et est capable d'autocritique il faut se tenir au courant et pas rapporter des faits qui étaient vrais par exemple en 50 mais qu'on sait qu'aujourd'hui c'est faux en 1970 on a su que c'était faux non il faut changer je vais finir par les remerciements par les remerciements j'ai mis toutes mes sources en description d'avance désolé pour ceux que j'aurais oublié en effet tous ces faits découverts ne sont pas de moi j'ai juste fait des recherches et à la lecture rigoureuse du courant on voit bien qu'il y a des tas d'erreurs scientifiques n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à utiliser le diapo etc diffuser le plus possible juste n'oubliez pas quand même de mettre le lien vers la vidéo ça serait sympa et j'étais juste à dire que je n'ai absolument aucune animosité particulière avec les musulmans j'ai d'ailleurs plus d'atomes crochus avec le musulman moyen disons pas moyen lambda normal que avec l'athée normale d'ailleurs avec le croyant normal de tout trop les jours qu'avec l'athée normale c'est ainsi c'est mon éducation qui est faite comme ça je n'aime pas trop l'athéisme j'ai d'ailleurs énormément de mépris pour l'athéisme comme l'avait Newton donc vous voyez que les musulmans ce n'est pas contre vous c'est juste une vidéo qui a été faite sur les miracles scientifiques du courant parce que c'est ces vidéos qui sont les plus répandues sur internet donc voilà les amis portez vous bien et tous ceux qui vont rager etc écoutez j'en ai rien à foutre c'est pas de ma faute si vous avez l'esprit trop détriqué pour continuer à croire à ces mensonges à tous les autres je vous souhaite salut n'hésitez pas à développer votre sens critique n'oubliez pas de partager la vidéo et tchuss hasta la vista baby